Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pendant les vacances, je vous propose de revenir sur nos 157 épisodes de Femme, 3 années d'émission à travers des best-of. Ce soir, best-of numéro 3, avec des femmes qui sont résilientes, des femmes qui n'hésitent pas à se remettre en question, des femmes qui n'ont pas peur du changement. C'est le cas avec ces morceaux choisis, avec Laetitia, Marie-Josée, Emmanuel ou encore Lynn. J'ai fait des études d'ingénieur, un master en finance de marché, je suis partie sur les marchés financiers, j'ai commencé en stage à Londres. J'étais assistant trader à Londres, à Calion, donc la banque d'investissement. Tu étais trader ? Non, j'étais assistant trader, assistant trader, je n'ai jamais été trader, assistant trader à Calion, donc qui est la banque d'investissement de Crédit Agricole, Crédit Lyonnais. D'accord. Donc voilà, c'était un stage, un stage d'assistant trader, et après mon stage, j'ai continué sur les marchés financiers, mais dans la gestion des risques de marché, donc j'étais gestionnaire de risques de marché. Donc on gérerait le risque des traders, mais je n'ai jamais été trader. Mais c'est un milieu, excuse-moi, enfin moi j'ai vu, il n'y a pas si longtemps un film, je ne sais plus le titre d'ailleurs, mais c'est un milieu qui est anxiogène, c'est un milieu où on est comme ça, regardez le truc, ça monte, ça descend. Voilà, c'est, non ? Oui, oui, c'est des milieux qui sont, oui, stressants, bruyants, il faut vraiment apprendre à travailler un peu dans sa bulle, puisqu'en fait on est dans une salle de marché entourée, une grande salle de marché entourée de personnes, donc il y a des téléphones, il y a des bruits, pour moi ça a été vraiment un challenge au départ, puisque quand même quand j'étais déjà en stage, donc j'arrive, le premier jour je m'installe, on a déjà trois ordinateurs, donc déjà, ok, on commence avec trois ordinateurs et tout, et donc il y a plein de trucs à regarder, et puis il y a un bruit constant, c'est-à-dire qu'il y a des brokers qui débitent des prix en anglais, il y a des téléphones qui sonnent, parce qu'on était sur des desks où il fallait, comment dire, on faisait le marché. C'était en quelle année ça ? Voilà, j'avais... C'était avant la grosse crise de 2008 ? Oui, 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 puisque j'ai commencé, ça devait être en 2004. J'ai eu mon diplôme en 2004, c'est ça ? C'était 2004. Donc j'ai fait à peu près trois ans, presque quatre ans à Merlinch, enfin après mon stage... C'est une banque d'investissement ? Exactement, qui a depuis été racheté par Bank of America, mais à l'époque c'était... C'est des noms qu'on connaît ça ! Merlinch, Goldman Sachs, les grands... Les grands dont on a beaucoup parlé en 2008, quand il y a eu le big crash. Et qui se sont fait... Oui, mais qui sont revenus quand même. Merlinch s'est fait racheter par Bank of America, donc on les a renflosés. D'ailleurs, c'est pour ça... Pour moi, ça a été aussi d'ailleurs l'opportunité d'une renaissance, puisqu'en fait, avec ce rachat, il y a eu énormément de penses de venir au-dedans et beaucoup de licenciements. Donc moi, j'ai fait partie de cette vague de licenciements économiques et ça m'a donné l'opportunité de me dire... Ça faisait un moment, je me demandais si j'allais démissionner, je ne faisais pas démissionner. Pourquoi tu n'aimais pas ? Je sentais que ce n'était pas pour moi, je n'étais pas hyper... Je traînais les pieds le lundi pour aller au travail. C'était peur, quoi. Tu n'étais pas bien, quoi. Voilà, exactement. Je n'étais pas bien. Je ne m'en sortais pas chez moi. Enfin, je n'avais pas l'impression que c'était ça que j'étais venue faire. Je ne me sentais pas à ma place. Mais alors, juste, excuse-moi Aline aussi, tu as fait du tourisme. Qui c'est qui vous a déterminé à faire ce que vous avez fait ? Qui c'est qui vous a dit que c'est ça qu'il faut faire ? Comment vous vous êtes déterminé ? Tu passes un bac, voilà, tu as l'école, tu passes le bac, on te dit qu'il faut choisir, tu choisis. Quel a été le déterminant pour ton choix, par exemple, de dire que tu fais du tourisme ? Alors, moi, j'ai évolué dans l'hôtellerie-restauration parce que dès mon plus jeune âge, en fait, j'avais vraiment cette envie de parler les langues étrangères, en fait. Et je me voyais hôtesse de l'air. Sauf que, il y avait des critères. Donc, le poids, mon poids m'a vite arrêtée. Et je me suis dit, ben, voilà, j'ai eu l'opportunité, en fait, de travailler, de faire des petits jobs dans un hôtel. Et puis, ça a commencé comme ça, ça a démarré comme ça. Et du coup, j'ai continué à me former, à faire des formations. Et puis, j'ai été recrutée par l'un des grands groupes de la place, à l'époque. Et ça a démarré comme ça, voilà. Et j'y suis restée, ben, 25 ans. Et quand tu évoluais dans ce milieu-là, parce que tu as changé, et maintenant, tu es aussi coach, hein, tu es coach. Tu étais bien ? Tu étais à l'aise ? Ou bien comme Peggy, à un moment, tu te dis, ouais, bof, qu'est-ce que je fais ? Je reste, je reste pas. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de dire, mes années dans cet hôtel. Parce que c'est une entreprise qui m'a fait grandir et qui m'a vue grandir aussi. Quand j'ai démarré, j'avais 23 ans à l'époque. C'est quoi, c'est à quand ? C'est Pierre et Vacances. Ah, Pierre et Vacances. Voilà. Donc, j'étais vraiment la plus jeune de l'équipe à l'époque. Et voilà, j'ai vraiment fait, mais pas toute ma carrière, en fait, c'est pratiquement passé là-bas. J'ai grandi là-bas. Je crois que j'ai vraiment, professionnellement en tout cas, j'ai tout appris, mais personnellement aussi. D'accord. Jusqu'au moment où, voilà, on se rend compte que, bon, on a peut-être envie de faire autre chose. Mais personnellement, quoi, ce sont des choses, des moments, parce que l'organisation, enfin, l'organisation, l'emploi ou l'entreprise, pardon, la société, l'entreprise, nous met dans des relations humaines particulières. C'est ça que tu veux dire ? Alors, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Barbara. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, alors pas à friser, mais à être en plein burn-out. Friser, c'est quoi ? C'est quoi, friser ? Tu connais le terme ? Friser, non, je ne sais pas. C'est quoi, c'est lié à burn-out ? Non, 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 pas du tout. Je disais juste, en fait, que j'allais dire que j'avais frisé le burn-out. J'avais frisé. OK. Tu as été en burn-out ? J'ai été en burn-out. Burn-in ou burn-out ? Burn-out. Burn-out. Le vrai burn-out professionnel, comme ça, comme ça s'entend. Et quelle forme ? Et sinon, restons deux secondes sur ça, quelle forme ça a pris ? Quatre mois d'arrêt maladie, donc bien cloué au fond de mon lit. Tu es née en France. Oui. Tu as dit que tu étais franco-gabonaise, mais tu es aussi... La Belgique, c'est quoi ? Donc, tu vis en Belgique. Alors, je vis en Belgique, donc pour la petite histoire, j'ai étudié, j'ai fait toute ma petite enfance, mon primaire, mon secondaire au Gabon. Ensuite, je suis allée à Bamako, au Mali, où j'ai fait mes études de médecine générale. J'ai obtenu mon doctorat de médecine au Mali. Ensuite, je suis rentrée au Gabon. J'ai travaillé un peu moins de cinq ans, la place, j'ai eu mes enfants, je me suis mariée. Et puis, je me suis inscrite justement en Belgique pour mon master de spécialisation en gynécologie dans le cadre d'une coopération entre le Gabon et la Belgique. Donc, j'ai obtenu mon master de spécialisation en Belgique. Et il s'est avéré que juste à la fin de la formation, mon conjoint a eu une belle promotion qui l'a emmenée à nous rejoindre en Belgique et donc à s'installer. Et c'est ça la petite histoire pour laquelle je suis. Et alors, si tu es partenaire, tu vas nous expliquer en quoi tu es partenaire de la 5e édition du Congrès de l'entrepreneuriat, c'est au titre à la fois de ton parcours de médecin, mais aussi de ton parcours d'entrepreneur. Parce que tu as créé un cabinet de conseils qui est spécialisé dans, finalement, le lien entre business et santé. SEMEN, ça s'appelle SEMEN. SEMEN Africa Consulting, disons que c'est un cabinet de conseils en intelligence des affaires. C'est vraiment fait de l'intelligence économique. Et le cabinet, en fait, est dédié à promouvoir les investissements sur le continent africain, à la base. L'équipe est pluridisciplinaire et donc on propose une expertise qui est médicale. Le médecin que je suis, économique et stratégique. Et donc, comment l'expliquer de façon courte ? On travaille en identifiant les opportunités d'affaires sur le continent, de diligence, compliance, et tout ce qui va avec l'ensemble de la chaîne de valeur du projet. Et avec ma casquette de médecin, j'ai décidé de mettre quand même un accent un peu particulier sur tout ce qui est investissement dans le secteur de la santé en Afrique. On rappelle, tu étais en Belgique, tu avais fait tes études, tu avais ton diplôme. Oui. Tu étais docteur. Voilà, docteur, prête à rentrer chez moi. Tout le monde m'attendait parce que c'était déjà prédéfini. Laetitia, gynéco, tu viens travailler tel service, tu feras ainsi comme ça, dispenser des cours. Et puis là, du jour au lendemain, il y a une bonne nouvelle. Parce que c'est une promotion pour mon mari, mais qui pour moi n'est pas forcément la bonne. Donc c'est déjà assez difficile. Et puis, d'arriver à une période de sa vie où il faut choisir entre vie professionnelle et vie privée. Et ce n'est pas évident. Je décide quand même de ne pas prendre cette option qui n'est pas vraiment une option pour moi. Donc la reprise des études, mais sans savoir vraiment vers quoi je vais. Et à ce moment-là, ça a été une grosse période de remise en question, de doute. Je me suis dévalorisée énormément. Je peux dire que j'ai déprimée. Et j'avais vraiment du mal, j'avais vraiment du mal même avec le fait d'être appelée docteur. Parce que je me disais que... Tu n'étais pas légitime ? Oui, j'étais plus légitime de ne pas aller dans un hôpital, de ne plus opérer, de ne plus faire les accouchements. Et voilà, ça n'avait plus de sens. Et il m'a fallu beaucoup de temps. Il a fallu des gens pour ça. Et vraiment, c'est mon homme qui m'a vraiment reboostée, qui a été mon psychologue, qui m'a dit que ça, ça ne changera jamais. C'est un contexte, c'est quelque chose. Mais tu es docteur, tu es toi. Et il faut que tu en prennes conscience. Et bizarrement, ça m'a pris du temps. Et puis, à un moment, je me suis dit, ok, si les choses étaient prévues comme telles, parce que moi, je suis croyante. Je me suis dit, si les choses sont prévues comme telles, qu'elles se fassent. Et j'ai décidé, du jour au lendemain, que je ne devais plus pleurer, que je devais arrêter de m'apitoyer sur mon sort, que j'étais capable de faire des choses. Et là, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette intelligence économique, je trouvais vraiment challengeante comme ça. d'avoir réussi, d'avoir créé un cabinet. Qu'est-ce qu'il y a depuis quand, ces semaines ? Quatre ans maintenant. Et ça, ça a été une de mes plus belles victoires. Réalisation. Réalisation. Et surtout, de pouvoir rester dans le domaine de la santé. Mais oui. Et avec un impact, que je dirais aujourd'hui, un peu plus important que… Que d'être dans ton cabinet, ou même dans le blog, même si tu es en direct. Oui, en direct, mais j'aurais aidé peut-être dix personnes par rapport à un projet qui peut peut-être aider une centaine de personnes. C'est l'impact, tu as utilisé un mot. Oui, c'est l'impact. J'ai aimé ce que je faisais avec une caméra, parcourir le monde pour amener des documentaires qui nous concernent et qui nous situent dans le monde. J'ai eu très envie de donner une chance à ma seconde vie d'être la vie rêvée, c'est-à-dire de faire de la musique complètement et d'écrire enfin. Et ça a été un grand, grand bonheur parce qu'on n'écrit pas en faisant… Enfin, moi, j'avais du mal, je ne pouvais pas écrire et faire le métier que je faisais. Je faisais trop tout à fond, donc je n'arrivais pas à faire le métier de journaliste et puis écrire. Donc, un jour, j'ai dit, en une semaine, j'ai dit, tiens, je vais quitter France Télévisions parce qu'il faut que j'écris. Et donc, je suis partie de France Télévisions pour écrire en me disant, voilà, ça va me botter le derrière parce que, voilà, je quitte ce qu'a été ma vie pour faire de la musique et pour écrire. Donc, il faut que je fasse de la musique et il faut que j'écrive parce que j'avais le sentiment que l'écriture, c'était un espace, une sorte d'olympe inaccessible qui était… Moi, je n'avais pas… Je lisais tous les jours de ma vie depuis que je sais lire, j'avais une admiration totale pour les écrivains. Pour moi, c'était des gens tellement… Et puis, écrire, pour moi, c'était presque… Tu sais quoi, ma légitimité dans l'écriture ? À partir du moment où on décide de le faire et qu'on a un imaginaire et des choses à dire au monde, on y arrive et je suis contente d'avoir fait ça. Et pour vous aussi, Sedef et Faozia, c'était inaccessible ? C'était quelque chose de loin, de lointain ? Faozia ? Le fait d'écrire ? Oui. Oui, c'était immédiat, c'était immédiat. Non, non, je ne me suis jamais imaginée en écrivain. Je n'étais même pas sûre de pouvoir poursuivre l'école puisque dans ma famille, j'étais la seule à… Après, ma petite sœur a continué, mais mes sœurs aînées ont été malheureusement empêchées d'aller à l'école. Donc, c'était déjà bien que j'aille à l'école. C'était déjà bien que j'ai des diplômes. Donc, je ne rêvais pas à l'époque d'être vraiment une écrivaine. Ça m'est tombé sur la tête beaucoup plus tard. Et je ne lisais pas d'ailleurs. Beaucoup d'écrivains vous disent « j'ai écrit parce que j'ai beaucoup lu ». Oui, non. Et chez moi, non. Chez moi, il y avait le Coran. Il n'y avait pas d'autres livres. Donc, il y avait les livres, les manuels scolaires. Mais petit à petit, c'est parce que j'ai lu un seul livre, en l'occurrence Madame Bovary, je le dis toujours dix fois, que j'ai eu l'idée peut-être, ou quelque chose m'a donné cette intuition d'écrire qui est venue après. Mais je n'ai jamais décidé. Ce n'était pas un programme. Je ne me voyais pas en écrivaine. Et c'est-à-dire, c'est-à-dire, toi qui as écrit de très nombreux textes, de très nombreux livres, des pièces de théâtre aussi ? Oui, en fait, moi, je crois que j'y suis venue par… D'abord, comme on disait, comme je suis un peu née dedans, raconter des histoires était assez naturelle. Mais par contre, écrire, je me souviens très bien. C'était en regardant un check-off. Et donc, je me suis dit, oui, en fait, comment l'auteur a écrit ? Parce que jusque-là, je regardais toujours les comédiens, j'écoutais les répliques, etc. Et là, j'ai décortiqué la scène, en fait. J'ai dit, là, il s'arrête de parler, là, il se regarde. C'est la technique. Oui, il y avait quelque chose de très sensoriel. Dans un check-off, il y a toujours ces femmes qui s'ennuient terriblement, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais peut-être faire ça. Voilà. Et voilà, un jour, on écrit quelques répliques pour une copine qui l'interprète. Et on se dit, mais en fait, je pourrais peut-être écrire pour le plateau. Par contre, écrire des romans, ça, j'étais très intimidée. Mais bon, voilà. En fait, après, c'est du travail. Alors, c'est du travail. Moi, je n'ai pas envie de parler de talent parce qu'après, les jeunes, ils croient que c'est quelque chose qui tombe comme ça du ciel. Je ne sais pas ce que pensent mes consoeurs, mais moi, j'ai envie de parler de travail. C'est-à-dire, vraiment, quand j'écris, je réécris, je réécris, je réécris. Vraiment, je suis obsessionnellement avec mon texte. Je pense que... Enfin, moi, j'ai envie de parler plus de travail que de talent. Je me suis retrouvée enceinte. Ce n'était pas la première fois. Sauf que là, je me sentais prête à être maman. Et du coup, j'ai senti que j'allais être maman, en fait. Et j'ai été mise face à un choix, la relation, mon fils, et j'ai choisi mon fils. Parce que l'homme avec qui tu... Enfin, le papa de ton enfant, tu as tout de suite fait comprendre qu'il ne serait pas là. Il n'a pas... Pas comme ça, mais oui. Dans les faits, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout au long de la relation, il y avait toujours un jeu. Il y avait des jeux autour de tout. Mais c'est vrai qu'au moment où je suis tombée enceinte, il m'a dit que j'ai perdu mon match. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai compris que je serais seule pour m'occuper de mon enfant. Mais ça aurait pu être juste ça, j'ai envie de dire. Il y a plein de situations comme ça. Des femmes qui se retrouvent seules, elles sont mariées, les divorces, ou alors elles sont célibataires, etc. Sauf que ça n'était pas que ça. C'était donc une violence aussi psychologique. Il t'a minimisé, il t'a dit, il a cette phrase, il t'a dit tu n'as jamais pensé mettre fin à tes jours. À quel moment il te dit ça ? – Lors de cette dernière discussion, au moment où je lui dis que je choisis mon fils, enfin je choisis mon enfant et que je vais mener ma grossesse. Donc ça a été la fin de la discussion. – Parce que Laurence est psychologue. – Donc Laurence, déjà, pour écrire ce livre, c'était une souffrance pour toi. C'est-à-dire que tu l'as écrit parce qu'il fallait que tu te libères. Alors il y a un autre mot qu'elle nous apprend, c'est journaling. Donc c'est important pour toi d'écrire. – Tout à fait. – Mais écrire et publier, c'était deux choses différentes. – Oui, ça m'a pris deux ans pour me décider à le publier. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas avoir ça. Entendre des gens vivre des expériences similaires à la mienne, surtout sur comment s'installer la relation. Ce qui a fait que pendant toute la relation, je n'ai pas forcément voulu m'engager parce que c'était comme si j'étais dedans, mais j'avais un frein. À chaque fois, je bloquais sur des choses qui, dans d'autres relations, se passaient de façon plus fluide. – C'est-à-dire que tu as retourné à l'intuition. – Mon intuition et puis des choses que j'observais, mais qu'à chaque fois que ça montait, on va dire, en conscience, il se passait des choses qui faisaient que, hop, c'était mis de côté. – Oui, parce qu'il y a aussi une stratégie. Il y a une stratégie. Alors, moi, j'employais le terme de pervers narcissique. Toi, tu dis non parce qu'il n'y a pas de type psychologue, elle fait sa scientifique et tout. Ouais, non, non, il n'y a pas d'autre. La description, monsieur, c'est un pervers narcissique. C'est-à-dire que je t'accroche, je te retiens. Dès que tu essaies de partie, hop, machin, je te domine, je te domine ou pas voyais ou pas d'agin. Tu as pris combien de kilos ? – J'ai pris 26 kilos après mon accouchement. – Voilà, parce qu'elle était… – Oui, pardon. – Juste, il y a toujours eu un jeu, et justement, après notre échange, j'y ai repensé, il y a toujours eu un jeu autour de mon poids. Ça a été, par exemple, tu perds 15 kilos et je t'épouse. Il y a, sachant que… – En Emmanuel, il faut… – Emmanuel, oui, oui. – Non, non, c'est… – Oui. – C'est de la manipulation. – Voilà, c'est de la manipulation. – C'est pour ça que je ne peux pas parler de pervers narcissique, parce que c'est vrai que ça ne correspond pas à ce que j'ai appris de la personnalité. – C'est quoi, alors ? – Non, c'est du narcissisme. – Du narcissisme, oui. – Tout simplement, mais à un degré qui… Je ne peux pas diagnostiquer, mais en tout cas, un degré qu'on pourrait qualifier de pathologique. – C'est normal, non, pardon, vas-y, pardon. – Pardon, je t'en prie. – À quel moment on parle de pervers narcissique ? – Ça n'a pas de validité, ce terme n'a pas de validité, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du DSM et des classifications qu'on utilise, ça n'existe pas, donc c'est dans le langage courant. – C'est dans les magazines féminins, tu vois, ça fait florer ces dernières années. Mais bon, elle dit que ce n'est pas carré dans la typologie… – Mais on parle bien de manipulateurs, on parle bien de narcissisme. – La manipulation, le narcissisme que nous avons tous, puisque c'est un pontiforme, sauf que là, c'est exacerbé, voilà. – Mais tu peux être narcissique sans vouloir dominer, sans vouloir, comment te dire, non ? – On a tous, on a tous des traits de personnalité. La pathologie, elle vient quand les traits sont exacerbés ou que nos réponses sont toujours les mêmes. La personne qui va avoir un profil narcissique un peu pathologique… – Elle appelle le fantôme, c'est le cas du fantôme ? – Je pense, après voilà, il faudrait qu'il aille se faire diagnostiquer, mais je pense qu'il a quand même des traits très particuliers. Enfin, on pourrait en discuter, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec quelqu'un qui se fait passer avant les autres, où il y a un défaut d'empathie mais qui est manifeste. L'incapacité à créer du lien avec d'autres personnes, les relations avec les autres sont utilitaires. Donc, c'est toujours comment je peux t'utiliser pour arriver à… – Oui, vas-y, oui. – Et puis, les relations sont sur un mode de transaction. – Mais est-ce que… Excuse-moi, là, c'est peut-être la psy que je m'adresse. Est-ce que de tels profils, sans être… Donc, il faudrait qu'il aille voir un psy ou un psychanalyste pour savoir. Est-ce que ça procède, ce fonctionnement-là, aussi de problèmes, par exemple, dans l'enfance ? Est-ce que ce sont des choses qui sont… Tu vois, des choses qui se sont mal passées ? – Oui, des blessures. – Des blessures, des blessures. – Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. – On ne va pas m'excuser. – Non, non, bien sûr, mais c'est vrai que les théories… Il y a plusieurs courants par rapport au profil narcissique et qu'il y a une théorie sur des traumatismes liés à l'enfance et que, du coup, certains disent une blessure d'ego et que la personnalité se structure de façon à ne plus être fragilisée. Donc, ce sont des gens qui, à un moment donné, pour des raisons diverses et variées, se sont sentis vulnérables et fragiles. Et pour compenser cette vulnérabilité, on va mettre une espèce de carapace. – Développer cet aspect-là de façon exacerbée. – Voilà, je suis le plus beau, le plus fort, regardez-moi. – Mais toi, tu as dû développer, donc parce que, non seulement pour écrire le livre, c'était compliqué, donc pour le public aussi, et puis parce qu'elle est psychologue, elle se dit « Mais comment ai-je pu être victime de cela ? Ça n'a pas qu'arrivé moins ! » – Tout à fait. – Et je pense que c'était la double peine, ça. – Tout à fait. Jusqu'à ce que je comprenne que ces personnes s'attaquent, identifient, et nous, parce que je pense que les personnes qui sont dans des relations d'aide, qui travaillent dans l'aide à l'autre, on a beaucoup d'empathie, donc on va excuser peut-être plus facilement certaines choses. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à ne pas forcément poser des limites claires, c'est-à-dire que ma limite, je la posais toujours, mais j'essayais toujours d'arrondir les angles. Et c'est vrai que cette relation m'a beaucoup appris, parce qu'aujourd'hui, je pose les limites… – Tu dis non. – Très clairement. – Aujourd'hui, je vous propose deux focus. Un premier qui est gay, où on parle de tatouage et d'infidélité. L'autre qui est un peu plus grave à travers un film phénomène « Anatomie d'une chute ». – Alors, dans le focus, je voulais un petit peu détente, que ça soit un petit peu plus light que d'habitude. Des fois, on parle de sujet extrêmement sérieux, on va dire, parfois triste. Là, je suis tombée sur une étude du magazine Femina en ligne qui nous apprend que les femmes infidèles fantasment sur quelque chose d'assez particulier. Donc, 37% des femmes ont déjà trompé leur mari. Déjà, bon, c'est bon à savoir. Mais c'est quand même moins que les hommes. Parce qu'il y a quelques années, ils avaient fait une étude sur l'infidélité homme-femme. Et bon, je crois que les hommes, c'est 46%. Mais alors, ce que nous apprend cette enquête, très importante, vous en conviendrez avec moi, mesdames, n'est-ce pas, de Femina, c'est que les femmes qui trompent leur mari… Mais on me dévoile déjà mon effet. Donc, elle préfère les hommes tatoués. Qui lui crut ? Ah, mais, hein ? Sandrine, tu es tatouée, toi, on dirait. Oui. Et donc, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu te reconnais ? Tu as vu le piège de la question. Est-ce que tu te reconnais dans cette étude ? Je ne suis pas infidèle. Ah bon, voilà. Mais ce n'est pas cette question-là qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est pourquoi elles sont infidèles ? Alors, mais il y a deux choses. Toi, tu t'intéresses à l'infidélité et puis il y a les tatouages. Alors, on va répondre à la question, oubliez-moi. Alors, je disais que moi, je ne crois pas à l'infidélité. Je dis que ça n'existe pas. Ah, ça, j'aime bien ça. Ça n'existe pas. Si une femme va ailleurs, c'est parce qu'elle n'a pas ce qu'elle… ce qui lui manque quelque chose. Par exemple, elle n'a pas les tatouages. Elle n'a pas les tatouages, donc elle a envie de voir ce que c'est, elle y va. C'est comme dans un restaurant, quand on n'a pas quelque chose chez soi, on va manger au restaurant. Exactement. Mais est-ce que cette histoire de fidélité, là, est-ce qu'il faut absolument être fidèle ? Moi, ça n'existe pas, la fidélité. Voilà. Non, Sandrine est dubitative. Il faut être fidèle, pourquoi ? Si tu veux que la personne avec qui tu es soit fidèle, il faut que tu le sois. Non, mais tu pourrais ne pas vouloir que cette personne soit fidèle. Si tu ne sais pas, par exemple. Donc, dans ce cas-là, tu ne vis pas avec quelqu'un. Ah, si tu ne sais pas, c'est pas pareil. Mais pourquoi pas ? Il y a des gens qui sont multi, polyamoureux. Ah oui, ça, c'est le nouveau. Non, mais là, c'est exclusif. C'est mon truc. Mais ça n'empêche pas. Non, c'est pas ma propriété. Ça n'empêche pas. Même si on est fidèle, ça n'empêche pas l'infidélité de l'autre. Mais absolument. Bien sûr, je suis d'accord, oui, oui. Mais en quoi est-ce un problème, l'infidélité ? Ce n'est pas ta tasse de thé. Non. Bon, toi, c'est... Pour moi, non. Voilà. Mais Roland, bon, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, ça existe pas. Si on va ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas... Oui, mais est-ce que c'est mal ou c'est bien, quoi ? C'est ça, le truc ? Mais non, c'est pas... C'est ni bien ni mal. Chacun fait comme il veut. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. On est sur Terre, pourquoi ? C'est pas pour rechercher le bonheur. Moi, j'aime bien Roland, moi. Oui, mais dans ce cas, là, pourquoi on est sur Terre ? Pour vivre l'instant présent. Pour vivre bien. L'instant présent. Voilà. Pour vivre toute seule, là, non ? Alors ? On vit toute seule. Il vaut mieux vivre toute seule. Pourquoi ? On est dans... Bon, attendez, on va faire une émission spécifiquement sur l'infidélité. Ça me rappelle une émission que j'ai faite il y a très longtemps, l'infidélité était une maladie. Vraiment, il y a des choses sympas, là. Donc, toi, tu es... Non, toi, tu es exclusive. Toi, il faut que ton homme ou ton... De toutes les façons, l'infidélité, après, ça dirrape. Ça va toujours dirraper. Pourquoi ? Sauf si, comme tu as dit, s'il ne le sait pas, il ou elle ne le sait pas. Bon, en tout cas, ce qu'on apprend, là, c'est que les femmes trompent aussi leur mari, quoi. Parce qu'on a l'impression, à mon avis, ce qui diffère entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes s'enventent un peu moins. Bon, plus maintenant. Avec les réseaux sociaux, là, ça se voit. Elles disent qu'elles ont des mecs à côté de... Bon, et puis, elles aiment les tatoués, quoi, surtout. Elles aiment les tatoués. Toi, tu aimes bien ? J'aime bien les tatoués, pas trop, quand même. Bon, et toi ? Moi, j'aime les tatouages, parce que pour moi, chaque tatouage a son sens. Parce qu'elles disent que c'est viril, en fait. Pour elles, les tatouages, si tu veux, c'est synonyme de virilité. Moi, j'ai dit qu'aux les tatoués, les non-tatoués, ils sont virils. Ah, très bien. On connaît des tatoués qui ne sont pas... Oui, bien sûr. Voilà, on connaît des tatoués qui ne sont pas virils. Peut-être que des fois, ils se font plein de tatouages pour faire quoi ? Tout à fait. Pour le café genre. Alors, je vais vous parler d'un gars, là, qui est très... Enfin, d'un monsieur, on ne sait pas. Un monsieur qui est extrêmement tatoué. Il s'appelle Kalash. Est-ce que vous connaissez Kalash ? Oui. Oui, toi, tu as bien. Oui, moi, je l'aime bien. Tu connais tous ses titres. J'aime bien ses paroles. Il a des... Ses chansons sont belles. Il a un message. Il fait passer un message, en tous les cas. Et tu connais, toi ? Je le connais très peu. D'accord, mais tu aimes bien ce que tu entends ? Alors, moi, j'étais sur son dernier album. Moi, j'en ai intéressé à Tombolo, parce qu'on a entendu, je crois que c'était vu 13 millions de fois. Tombolo, qui est sorti le 1er avril, 13 millions de fois. Mais il y a un titre qui est passé complètement, si tu veux, en dessous de mes radars. Et que j'ai découvert, comme ça, un peu par hasard, qui s'appelle... Donc, il a fait avec Prince Swani, en featuring. Le titre s'appelle Pounani Impérial. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Pounani ? Est-ce que vous savez, l'historienne, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Pounani ? Sandrine Kamori ? Comment ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Pounani ? Alors, là, c'est P-U-N-A-N-I. Mais normalement, il peut s'écrire autrement, quand c'est en anglais. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Non. Tu sais ce que ça veut dire, Sandrine ? Je suppose, quand tu écoutes la chanson. Montrez-le-c-la, c'est pas impérial, c'est impérial. Il l'insiste énormément. Impérial, OK, mais Pounani, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, apparemment, dans la chanson, il parle bien du vagin de la fille. Alors, ça veut dire chatte. Voilà. OK, c'est une chatte, c'est la... Qui est magnifique, apparemment. Alors, les enfants, vous les mettez... Vous sortez les enfants devant la télé, il dit même un moment « coucoune ». Ah, oui, oui. Ah, oui, 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 oui. J'ai écouté le truc. Mais voilà, donc c'est très cru, c'est très... Mais c'est très, comment dire, c'est dans l'esthétique, mais de ces clips jamaïcains, je précise. Alors, ce qui est quand même extrêmement rigolo, je ne parle pas de ça, juste pour parler de ça, on est dans une émission qui parle des femmes, donc on peut parler de ça aussi quand même, c'est que le mot, en fait, j'ai trouvé ça sur un site haïtien, le mot, en fait, vient du slang hawaïen. Donc, ça vient d'Hawaii, donc le mot punani, et voilà, slang hawaïen qui signifie vagin, mais aussi, donc, il est très utilisé, alors, Hawaï, en fait, ça veut dire jolie fleur, mais il a été détourné, et il est utilisé, donc, en Haïti, et puis il est utilisé aussi beaucoup en Jamaïque, et la première fois qu'il a, enfin, une des fois où on a beaucoup parlé de ce mot, c'est parce que c'était le titre de Jamaïcain, donc, l'admiral Bailey, en 86, et le titre a été interdit. Donc, ça s'appelait punani, il a été interdit, il a été banni des antennes jamaïcaines. Et voilà, donc, j'avais envie de dire, bon, la mondialisation, c'est ça aussi, donc, les mots qui parlent d'Hawaii, qui arrivent en Haïti, qui parlent aussi en Jamaïque. Donc, il y a eu les Césars, et donc, au César, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, dont certaines avaient été abordées déjà ici, donc, je veux revenir sur l'intervention de Judith Gauderich, et puis on va la commenter après. Depuis quelque temps, la parole se délie, l'image de nos pères idéalisées s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? Prendre nos responsabilités ? Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question ? Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine, où êtes-vous ? Dites-vous, un chuchotement, un demi-mot, ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi, moi aussi j'ai peur. Ça fait maintenant trente ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble, faites de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. Juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans. Voilà, donc Judith Gaudrèche qui met les pieds dans le plat, donc elle s'est exprimée, et elle était en promotion pour une série, et puis finalement elle a raconté ce qui lui est arrivé. Donc elle avait cette relation quand elle avait 14 ans avec Benoît Jaco, et donc elle a porté plainte contre Benoît Jaco et Doyon, parce qu'elle était abusée par eux, parce qu'elle était une enfant, donc une jeune fille mineure, et qui a une histoire effectivement avec des adultes. Et là, donc, face à cette grande famille du cinéma, parce qu'elle a parlé, et comme elle dit, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez vu, écouté ça ? Et puis qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que c'est beaucoup de courage de pouvoir le dire maintenant à notre époque, parce que les langues se délient maintenant, alors que c'était presque impossible avant, il y a, je ne sais pas, il y a 30 ans, 30 ans, 40 ans, et les gens gardaient ça pour eux, et je trouve ça très courageux, les femmes qui se prononcent maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'affaire MeToo, en 2017, en octobre 2017, et donc on a l'impression qu'il y a, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais une espèce de vague, avec plusieurs temps en réalité, parce qu'il y a eu 2017, octobre 2017, et puis là finalement le cinéma français, français qui est aussi bouleversé par ces histoires, il y a eu Depardieu, et maintenant Doyon, Jaco, donc est-ce que c'est parti pour ne plus s'arrêter ? Qu'est-ce que tu en penses Aurélie ? J'espère que ce n'est pas une mode, et que là on en parle, et qu'il y aura des conséquences pour ceux qui font les actes, je pense que c'est un bon pas, mais j'attends de voir la suite, les vraies conséquences de tout ça. Qu'est-ce que ça a inspiré à l'historienne que tu es suivie ? Le combat des femmes, on en parle dans cet agenda d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'on parle souvent de la souffrance des hommes en général, mais c'est vrai que les femmes souffrent beaucoup au quotidien, et elles ont, en plus qu'elles doivent prouver leurs valeurs, elles doivent prouver leurs compétences, beaucoup plus que les hommes, elles doivent en plus subir ce genre de choses, parce que pour gagner sa place, pour gagner un rôle, pour gagner... Oui, je trouve que c'est vraiment... Et là, je la trouve vraiment courageuse, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça. Surtout que la parole de l'homme en face, de Jaco, c'est de dire, même si elle avait 14 ans, elle était consentante en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles ont affaire, les femmes ont affaire la preuve deux fois de ceci, de cela, mais en l'occurrence, en plus à une époque où effectivement c'était toléré, sauf qu'aujourd'hui, cette femme qui a pris conscience de ce qu'elle a enduré, elle n'était pas consentante, et en face, oui, elle était consentante, c'est ça aussi. Mais peut-être qu'à cette époque-là, il fallait presque qu'elle prouve que ce n'était peut-être pas elle qui avait provoqué, c'est assez difficile. Mais ça, c'est encore le cas. Je pense que la parole des femmes est plus écoutée maintenant. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, à 14 ans. Est-ce qu'on peut être consentant ? 14 ans, c'est encore une enfant. On a un homme en face qui a toute sa posture d'homme et de force. Et qui est réalisateur aussi. Et qui est réalisateur. On a une gamine en face qui est toute enthousiaste parce qu'elle va tourner dans un film, elle va faire quelque chose. Et voilà. Et l'homme propose des choses pour lesquelles elle n'est pas consentante. Mais comme elle a envie de faire, donc c'est pris pour un oui. Mais en réalité, la preuve, c'est qu'elle le porte comme une blessure. Et que toute sa vie, elle le portera comme une blessure. C'est ça qui est dur. Je peux juste rajouter quelque chose. Je rajoute qu'il faut dire à nos enfants que leur corps leur appartient. et qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Et que quand un adulte dit à un enfant « Tes parents font ça aussi » ou « Il ne faut pas les écouter ». Entre parents et enfants, il ne doit pas y avoir de secret. De ce style-là. J'aimerais rajouter aussi qu'on a le droit de changer d'avis. Enfin, ce n'est pas parce qu'on a dit « Oui, la seconde d'appoint, quoi. » On ne peut pas dire non après. Non, ça s'appelle de la violence sexuelle et du viol. Quel que soit l'âge, d'ailleurs. Et surtout s'il y a les mineurs, c'est un crime, de toutes les façons. Alors, c'est César, c'était vraiment le moment des femmes. Et donc, il y en a une qui est repartie avec plein de petites statuettes. C'est Justine Trier qui est la réalisatrice de « Anatomie d'une chute ». Je voudrais qu'on regarde cet extrait ensemble. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, tu es sortie de la maison, c'est ça ? En fait, je n'entendais pas vraiment les mots. Je n'avais que des bouts de voix. Si tu n'avais pas les mots, tu ne peux pas savoir si c'est une dispute ou pas. Je sais ce que j'ai entendu. Donc, comme tu sais, l'autopsy est inconclusive sur la cause de la mort. Stop ! Je n'ai pas tué. Ce n'est pas le point. Il parle de tromperie. Je suis honnête. Mais vous ne l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompée. Pourquoi ? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux. Non, je ne sais pas. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompée continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi, je préfère mon alli. Tu ne peux pas me dire qui était le plus énervé des deux ? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son oeuvre ? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari ? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. Tu n'as pas pu les entendre s'il fallait qu'elles m'ont. J'ai confondu. T'as confondu. Je suis innocente, vous savez, c'est vrai. Donc, prix du César pour le meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisation aussi, sans tout. Moi, je vous encourage à aller voir ce film. Vraiment, il y a une espèce de mécanique implacable dans une proximité, une intimité. Donc, c'est l'histoire d'une femme et c'est l'histoire d'un couple, c'est l'histoire d'une famille avec un rôle aussi de cet enfant. Mais vraiment, la façon de regarder les personnages, ce n'est pas qu'un huis clos parce qu'il y a un procès, quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment très, comment dire, c'est mécanique. Quelque chose qui ne lâche jamais le téléspectateur ou la téléspectatrice. Donc, je vous invite à voir ce film. Je trouve intéressant le titre. Parce que quand on entend « Anatomie d'une chute », on peut s'imaginer que c'est quelqu'un qui a une carrière et qui fait une chute. Enfin, sa carrière se finit. Mais là, en fait, il y a quelqu'un qui tombe et en même temps, c'est la chute de la famille, c'est la chute de la femme, c'est la chute du monsieur, pour le coup. Il y a ce jeu de mots autour de chute que je trouve vraiment intéressant. Donc, on va peut-être aussi avoir à reparler d'elle puisqu'elle est aussi nommée au César pour des Oscars. C'est un film et là, elle est la seule femme. Voilà. Et puis, enfin, je voulais vous montrer, enfin, vous remontrer un autre extrait cette fois, toujours César, donc César du meilleur documentaire. On avait déjà parlé de ce documentaire sur le plateau de femme. Regarde. César à la chute des moments des moments qui ont fait d'un chute pour leurs enfants. C'est un moment qui n'a pas fait de la chute pour les enfants. C'est un moment de faire ça. C'est un moment la chute de la chute dans le ciel. J'ai dit qu'elle n'a pas dit. J'ai pris un temps de la vue de la réaction. Il y a une autre, on n'a pas de la réaction. On ne dit pas de la réaction. Quelle est-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il? Je t'ai dit que tu t'es pas mal. Je ne t'es pas mal. Je ne t'es pas mal. On a pris une autre, on a pris une autre. Quand j'ai dit que tu me disais que tu me souviens, je suis une fille. Je ne suis pas mal. J'ai dit que tu m'as pas mal. C'est un film magnifique. Monique est toute émue, j'ai l'impression. Il est sublime, donc ce documentaire, allez le voir si vous pouvez. Regardez-le. Donc là, une récompense encore après Cannes. Donc Cannes aussi pour Anatomie d'une chute. Et là, il avait eu aussi un prix, il me semble, ce film documentaire, donc Les filles d'Olpha. Donc reconnu pour les Césars. Bravo, bravo. Allez-y, mesdames. Jingle, mot de femme. – Dans mot de femme, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'excellence. Elle est incarnée par deux jeunes femmes, deux chercheurs à l'Université des Antilles, Coralie Nédouard et Coralie Borelva. – Alors, les éponges, non. On n'a pas besoin de manger. Heureusement, d'ailleurs, parce que toi, c'est quoi le but de ton étude sur la biomolécule ? – Les éponges de mer. – Les éponges de mer, oui. – Voilà. Alors, donc, il y a deux axes. Donc un axe écologique, pour connaître vraiment leur distribution. Pourquoi je me suis intéressée aux éponges de mer en Martinique, tout simplement ? Parce qu'en fait, il faut savoir que la région caraïbe est un des hotspots. À peu près 10% de la biodiversité en éponge se trouve dans la région caraïbe. Donc ça fait un nombre conséquent d'espèces, aux alentours de 700-800 ans. – 10% pourtant. – Voilà. 10% de la population mondiale en éponge de mer. Et du coup, le but, c'est vraiment d'étudier les molécules que produisent ces éponges, en fait, dans un but thérapeutique. Donc que ce soit les antibactériens ou les anticancéreux. – Oui. Parce que toi, tu vas étudier l'éponge de mer. L'éponge de mer, c'est ce qu'on voit sur le corail. – Voilà, c'est, on va dire, le cousin du corail. C'est vraiment… Alors, on va trouver des éponges au niveau des mangroves et puis aussi au niveau récifal, effectivement. Par exemple, pour l'instant, je suis véritablement basée aux Anse d'Arlée parce que c'est vraiment un des spots, un des lieux en Martinique où l'on a une biodiversité assez incroyable. – Il y a plein de choses aux Anse d'Arlée, en fait. – Si, on sait. La plus belle commune. – Ah, c'est ta commune ? – Si, si, si. – Ah, voilà. – Mais il y a des sources, enfin, comment dire, la géothermie. – Oui, c'est ça, il y a de l'eau ferrée à petit temps. – C'est peut-être lié, non ? C'est pas lié ? Enfin, je dis ça, on va partir sur un débat. – Ça va en parler sur autre chose, mais je n'ai pas fait de recherche là-dessus. – Oui, voilà, voilà. – Tous les actes sont bons à prendre. – C'est vrai, hein ? – Tous les actes sont bons à prendre. – Donc, tu vas étudier, effectivement, ce qui constitue l'éponge. Mais pourquoi tu as cette intuition qu'il faut, que ça peut rendre service au cancer, à la lutte contre le cancer, aux soins contre le cancer ? – Alors, c'est pas une intuition que j'ai. Il faut savoir que, durant ma licence, du coup, j'effectue ce stage. Et mon enseignant me disait, j'ai besoin de quelqu'un sur ce sujet, faire des recherches là-dessus. Donc, en biologie, biochimie. Et plus je m'y intéresse, plus je commence à être décrypter, je me dis, mais c'est pas possible, on passe à côté de quelque chose. Donc, comme je disais, on a toujours cette vision assez comméantielle et tout, et puis, on passe à côté de quelque chose. Et là, je me prends de passion, et puis je m'inscris en master, et on m'accepte sur l'entretien. Et je me dis, mais ça fait sens. On ne peut pas, en termes de thérapie innovante, sincèrement, je ne vois pas ce qui pourrait surpasser ces choses-là. – Pourquoi ? – Parce qu'on revient un peu, tout à l'heure, on parlait des différentes dimensions, donc on revient un peu à notre écosystème, mais qui vient régler pour nous un problème que l'on a, et qui se trouve directement dans notre environnement. Donc, je me dis vraiment… – Oui, mais pour l'instant, tu n'as pas encore fini ta recherche. – Parce que tu vas trouver des choses dans l'éponge de mer, des choses qui vont permettre, effectivement, de faire des médicaments. – C'est ça, c'est ça. – Mais là, tu es en train de chercher. – Alors, ça a déjà été prouvé dans la littérature, ça a été fait par des laboratoires, que ce soit en Asie ou même aux États-Unis. Donc, là où on se distingue véritablement, c'est sur la diversité d'éponge que nous avons, et qui dit diversité d'espèces, dit aussi pléthore de molécules. Donc, c'est vraiment là qu'on a une carte à jouer. – D'accord, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je veux comprendre comment… Alors, comment se déroulent vos recherches ? Comment se déroulent vos recherches ? C'est-à-dire que tu as fait ta recherche documentaire. – Voilà. – Et puis, donc, comment tu avances ? Et comment tu valides ? Est-ce qu'il y a des livrables, comme on dit ? Des choses qu'il faut produire pour pouvoir valider, comment dire, période après période, que cette phase-là est OK ? – Ah, si, si. – Comment ça se passe ? Donc, en fait, on a une période, oui, de recherche, une période de rédaction de protocoles. On passe aussi des commissions à l'issue de chaque année, des commissions de suivi individuel pour valider notre progression dans la recherche par nos pairs. Donc, non, c'est un travail collégial, en fait. On n'est jamais livré à nous-mêmes. Et puis, avec aussi des phases de terrain, c'est ce qui manque souvent aussi, des fois, dans les thèses, que nous avons quand même l'occasion de faire, Coralie et moi, de plonger, de rentrer sur le terrain. Avec donc, du coup, il efface des protocoles, des phases d'extraction, oui, des validations. – Et alors, on en vient au quatrième texte. – Oui. – Alors, au quatrième texte, je vais essayer de faire l'humna. – C'était quoi ? – J'aime pas les Blancs. – Ah ! – Je suis pas raciste. – Et alors, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Et comme d'habitude, donc, il y a une chute. L'inspiration de ce texte, c'était quoi ? Donc, c'est un texte qui s'appelle Raciste, en fait. – Ça s'appelle Raciste. L'inspiration de ce texte, c'est ce que j'ai vécu en vivant en Martinique, ce que j'ai vécu en vivant ailleurs en Martinique, dans l'Hexagone et pas que. Et aussi une discussion relativement récente, qui m'a un petit peu hérissé le poil. Donc, il y a des choses qu'on entend régulièrement, et au bout d'un moment, on banalise, parce qu'on ne se sent pas forcément concerné. Quand on se sent concerné, bizarrement, ça nous touche un petit peu plus. Et là, quand j'ai écrit ce texte-là, je me suis dit que c'était aussi en lien avec le non-droit et le non-endroit, déjà. Et j'avais envie d'utiliser le phénotype, on va dire, qui est considéré comme majoritaire, pour pouvoir adapter des commentaires qu'on a l'habitude d'associer, et des préjugés, clairement, des clichés, qu'on a l'habitude, que certaines personnes ont l'habitude d'associer aux dites minorités visibles. Donc, j'ai vraiment utilisé ça de cette façon-là, comme j'aime aussi être dans la... La provocation. Voilà, la provocation, utiliser des mots crus volontairement, pas gratuitement, je crois, en tout cas, et parler de choses avec les tripes. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon axe pour parler du racisme. – Et c'est un texte, bien sûr, antiraciste. – Oui. – Mais c'est vrai que ça nous met mal à l'aise. – Oui, oui. – Il y a un moment, si tu veux, où tu es gênée, tu te dis, mais à quel moment il va s'arrêter, quoi, d'empiler comme ça les préjugés, les préjugés, les préjugés. Et tu as raison, ce sont des choses qu'on entend. Et à un moment, voilà, si ce n'est pas blanc, si tu remplaces le mot blanc par noir, par arabe, par indien, par... – Indien, arabe, africain, haïtien, dominicain, saint-lucien, pour chez nous, oui, etc. Asiatique, chinois, syrien. – Petite expérience vécue dans les classes cette année et qui m'a touchée, dans plusieurs classes de sixième, j'ai dû discuter avec les enfants parce qu'ils se disputaient entre eux parce qu'ils avaient traité d'autres élèves d'Africains et d'Haïtiens. – On m'a dit ça, figure. – Mais je l'ai vécu, on ne l'a pas dit. – Mais moi, on me l'a dit. – On t'a dit à toi ? – Non, non, pas du tout. Quelqu'un qui est enseignant m'a dit exactement ce que tu viens de me dire, que dans la cour, en termes d'insultes, il s'est dit espèce d'Africain, espèce de noir. – C'était africain-haïtien. – Qu'est-ce que tu as dit alors ? – Alors, comme ils avaient fait le cours sur l'abolition de l'esclavage, il n'y avait pas de blanc dans la classe à ce moment-là. Dans la classe, c'était des petits groupes, j'aurais dit quelle couleur nous sommes. Alors, qu'est-ce que je n'avais pas dit parce que c'était tout sauf noir. Je suis bleu, beige, je suis caramèque, etc. Donc, j'aurais expliqué le vocabulaire, comment on parlait des lents. Je lui ai demandé, vous vous rappelez du dernier cours d'histoire ? Parce qu'on avait travaillé l'histoire. Et on était tombés sur ça, la traite, etc. Et je lui ai dit, mais d'où venons-nous ? D'où venons-nous ? Que disait la leçon d'histoire ? Et donc, il commence à réciter l'histoire. Je lui ai dit, oui, et donc ? Et là, mais on n'est pas africains, je lui ai dit, non. Mais d'origine, vous savez ce que ça voulait dire ? C'est-à-dire que chaque personne qui est ici a des ancêtres qui viennent d'Afrique. Donc, chaque fois que tu vas dire... Et d'ailleurs, oui. Oui, et d'ailleurs, oui, mais là, c'était l'Africain. Aussi, mais bien sûr. Et je lui ai dit, regardez, alors j'ai pris chacun. Et il me dit, ah mais moi, je suis presque dans le judi. Là, n'est pas la question, tu n'es pas blanche. Mais c'est surtout que quand tu parles à quelqu'un et que tu le traites d'Africain, c'est vrai que tu t'injuries toi-même, puisque tu as les origines. Et de façon générale, et après, on est venu à discuter de ce que ça se dit, pas que tu es Africain, que tu es métropolitain. On n'injurait pas les gens par rapport à leur race, leurs origines, leurs couleurs de peau. Et Haïti, on a refait l'histoire d'Haïti. Et j'aurais dit alors maintenant, et d'expliquer notamment que la pauvreté d'Haïti, ils ont aussi du lourd tribut, du lourd impôt qu'ils ont dû payer pour pouvoir devenir indépendants. Et là, ils m'ont regardé, et ça a été différent. Parce que, voilà, on revient toujours à ça, 1853, l'histoire que tu as découvert à toi en allant fouiller. L'histoire, l'histoire, l'histoire de l'enseigner. De la transmettre aussi avec ce qui nous correspond. Avant d'être taxi, vous écoutiez quoi ? Qu'est-ce que tu chantais ? Toutes sortes de choses. Tu chantais Edith Piaf ? Alors, tout d'Edith Piaf, sauf cette chanson. Je n'aimais pas cette chanson, du tout. J'aimais Mon Dieu, j'aimais La Foule, j'aimais L'accordéoniste. Ça vous rentre dans la peau, par le bas, par le haut. J'étais petite, je ne comprenais même pas les paroles et tout. C'était ma chanson. Moi, j'en ai ça, je chantais Mahalia Jackson. J'ai chanté Aznavour aussi, mais le pire, c'est que la chanson d'Aznavour que j'aimais, c'est une chanson qui est complètement misogyne. C'est Tu te laisses aller ? Tu te laisses aller, tu te laisses aller. C'est vrai que l'espoir, à la fin, il est cash, mais ce texte, c'est magnifique. Oui, le texte, je crois que c'est le texte. C'est le texte. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui se laissent aller. C'était quoi encore les nuits ? C'est vrai que t'es belle, t'es battant sur tes chaussures. Et moi, j'ai envie de rigoler, c'est l'alcool qui monte dans ma tête. Tout l'alcool que j'aime, je pisse le soir, afin de diffuser le courage. Ou de t'avouer que j'en ai marre de toi et de tes coulérages. Reparlons un petit peu de l'après The Voice. Parce que tu as signé chez Mercury, en maison de disques. Les portes de la notoriété nationale et internationale étaient ouvertes. Et cette notoriété était promise. On te voyait comme la Beyoncé à la française. Et puis, on t'a fait chanter un truc qui a été un fiasco, on va le dire comme ça. C'était quoi d'ailleurs, cette chanson ? C'était quoi ? C'était Panique pas. Ça n'a pas été un tube, ça. Non. Non, ça a mal été exploité. Et puis, je pense aussi que dans tout l'album, dans tous les titres de l'album qu'on avait, on aurait pu prendre d'autres titres qui auraient pu mieux fonctionner. Oui. Mais comment ça se passe, maison de disques ? Parce que c'est vrai, ça, ça fait partie des fantasmes. On te dit, tu es considérée comme un produit. On te dit, tiens, Rubi, c'est ça qu'il faut pour toi. Tu vas te coiffer comme ça. Regarde, on t'a fait chanter avec The Coolidge, je crois. Oui, c'est ça. Tout est fait pour toi. Et en fait, tu es formatée. C'est comme ça que ça se passe ? Je pense qu'il y a une petite part de la maison de disques. C'est ce qui marche. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait comment, voilà, quels sont les codes. Donc, elle te l'impose un peu. Mais moi, j'ai quand même eu de la chance d'avoir une équipe qui était à mon écoute depuis que j'étais jeune. Donc, c'est très compliqué de mettre directement le couvert comme ça sur une jeune comme ça. Donc, moi, ils ont quand même été assez conciliants. Et puis, moi, j'ai quand même réussi à m'affirmer dans le milieu. Donc, bon, ça a été. Mais c'est vrai que les choix musicaux n'ont pas forcément été les mieux, les meilleurs. Et du coup, ça n'a pas explosé comme on voulait. Et alors, parce que le fond, en fait, de ta personnalité d'artiste, mais aussi de jeune femme, c'est la foi, c'est la musique chrétienne. En fait, c'est ce que tu chantes le mieux et c'est ce que tu chantes désormais. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le gospel. Oui, c'est le gospel. Trois ans après avoir signé, j'ai pris un tournant à 360 degrés. Et puis, je me suis vraiment focalisée sur la musique gospel. Il faut savoir que quand j'ai fait The Voice et quand j'ai signé, j'étais déjà chrétienne. Donc, mon milieu n'a pas changé. C'est juste ma position musicale qui a été... Et tu as assumé ça ? Oui. Toi, tu chantais à l'église ? Je chantais à l'église, oui. Mais sur l'album aussi que j'avais fait, il y avait une musique qui était dédiée à Dieu. D'accord. Mais c'est vrai que dans le milieu séculier, c'est compliqué de s'acharmer vraiment et de chanter pour Dieu si ce n'est pas ta tranche musicale. Et ça s'inspire à quoi, Muriel ? Je trouve ça pas mal d'orienter une chanson, un titre de son album par rapport à ses convictions religieuses. Ça montre la personnalité qu'il y a derrière. Il faut l'assumer parce que quand on te fait chanter à la Beyoncé, si tu vas chanter Dieu, je t'aime ou je ne sais quoi, ça ne passe pas forcément. Ce n'est pas le même public. Ce n'est pas mainstream. Même s'il y a une grosse cible qui est intéressée par la musique gospel. Oui, oui. Après, il faut savoir quand même que comme j'avais déjà ces valeurs-là, moi, tout mon album, il était vraiment tourné autour des valeurs qui me concernaient. Donc, la violence faite aux femmes, l'amour dans les foyers, quand on a confiance en soi, l'estime de soi. Voilà, donc, j'ai abordé quand même des thèmes pour moi assez profonds et importants et pas simplement juste l'amour de manière large. Et maintenant, l'hommage à l'homme. C'est un moment extrêmement intéressant de l'émission. Passage obligé. Juste après, on écoutera le mot de la forme de nos invités. Réjine, l'homme. Papa Slam. Papa Slam. Vas-y, pourquoi ? C'est l'essence même de l'humanessence. Voilà. Vite fait, bien fait. Brigitte. Je dirais mon père. Comment il s'appelle ? Béry. Béry. Il est mort. Il est mort. Mais c'est quelqu'un qui nous a toujours dit, la vie, c'est aussi la mort. Et il faut savoir l'accueillir. Et ça, c'est important. Très bien. Merci beaucoup. Mathilde, l'homme. Tu avais parlé de ton père la dernière fois. Mais là, spontanément, j'aurais dit mon mari. Oh, les yeux dans les yeux. Parce que c'est vrai que, de toute façon, je n'aurais pas pu faire le quart de ce que je fais s'il n'était pas à mes côtés. Donc voilà. Oh, quelle belle déclaration. J'ai envie de parler aux jeunes filles qui nous regardent. Qui nous regardent et de leur dire, comme Cléo, comme Axel, comme Floriane, même comme moi, à l'époque, j'ai envie de dire à ces jeunes filles, mais osez croire en vous, en fait. Osez croire en votre potentiel et osez foncer vers vos rêves. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je continue à croire que la poésie peut contribuer à la construction de l'endemain meilleur. Donc voilà. C'est de la politique, là. C'est pas de la politique, c'est de l'engagement poétique. Voilà. C'est pas politique, c'est poétique. Nathalie, le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi pour toi ? Je dirais qu'ici, en Martinique, c'est-à-dire s'ancrer dans le territoire. Voilà, pour se projeter dans l'avenir. Pense avec le monde, agis en ton lieu. C'est avec ces mots de Nathalie Mons, la rectrice de l'Académie de Martinique, qui cite à sa façon Édouard Glissant, que je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, 20h10, sur Zitata, rediffusion 23h30, mardi, mais aussi les autres jours de la semaine. N'oubliez pas, vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube Zitata, vous chercher la playlist Forme. À bientôt. Bye bye, merci. Forme. 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 Sous-titrage ST' 501